Sénateur Platt, je suis sûre que vous serez heureux de voir que je reviens aux questions sur les vaccins et la quarantaine. Je suis sûre que ça vous a manqué. Donc je reviens aux questions qui vous ont été posées récemment au sujet des Canadiens qui reviennent des États-Unis sans faire de quarantaine le 4 juin. La Food and Drug Administration des États-Unis a dit que les personnes qui ont reçu une dose de Pfizer-BioNTech ou Moderna devraient recevoir une deuxième dose du même vaccin pour être complètement immunisées. Le Centre for Denise Controls des États-Unis a dit la même chose comme je l'ai déjà mentionné. La semaine dernière, vous avez dit que vous alliez vous renseigner et je pense que j'ai demandé à recevoir une réponse cette semaine. J'aimerais savoir ce que vous avez appris. Il y a des gens partout au Canada qui vont vouloir reconnaître la réponse à cette question. Est-ce que les États-Unis vont permettre aux Canadiens qui ont reçu deux vaccins M.A.R.N. différents à entrer dans leur pays sans quarantaine, oui ou non? Je me suis renseignée, mais je n'ai pas encore la réponse. Je comprends la préoccupation des Canadiens. D'après les conseils que reçoit le gouvernement de l'Agence de santé publique du Canada, le recours à deux vaccins différents, Pfizer et Moderna, c'est une façon sûre et efficace d'optimiser notre immunité. Et j'encourage les Canadiens à accepter cette option si on l'a leur offre. Le gouvernement est constamment en contact avec le gouvernement américain sur ces questions, les questions frontalières de manière plus générale. Dès que j'aurai une réponse, je ne vous en ferai pas. Sénateur Plot, une question complémentaire? Eh bien, je suis ravie que vous pensiez qu'il est acceptable d'avoir ces deux doses différentes, que ce soit tout à fait sécuritaire. Malheureusement, les États-Unis ne semblent pas être d'accord avec vous, et c'est ça qui est important. La sénatrice Likin et moi vous avons demandé si les personnes qui ont reçu des vaccins différents pourront entrer aux États-Unis en quarantaine. Il y a quelques jours, le Premier ministre a dit que la question n'était pas réglée. Est-ce que le Premier ministre aurait le temps de sortir de son cottage pour répondre à cette question des Canadiens qui ont reçu l'AstraZeneca? Est-ce que vous avez une réponse ou est-ce qu'on peut en entendre une du Premier ministre? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et encore une fois, le gouvernement en discute avec les États-Unis, et lorsque ce sera réglé par les deux gouvernements souverains, on en fera part aux Canadiens.